Vous êtes président du CSAO depuis 2009 et vous avez joué un rôle clé dans la refondation du club. Quelle est la réalisation du club dont laquelle vous êtes le plus fier ? Je pense que le plus important, ça a été l'ouverture du club aux trois organisations régionales ouest-africaines, la CELIAO, l'UMOA et le CILS. Jusqu'en 2010, ces organisations avec lesquelles on travaillait pourtant beaucoup étaient absentes des organes de décision du club. Et donc en 2009, on a négocié et en 2010 aussi, on a négocié pour que ces organisations deviennent membres à part entière du club, ce qu'elles sont devenues en 2011, le 1er janvier 2011. Et je pense que ça, ça a vraiment été à la base de la refondation et de la redynamisation du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Quelle est votre vision de la région dans les 10 à 20 prochaines années ? Et quel rôle pensez-vous que le club peut jouer ou doit jouer ? Mais je pense que le club doit continuer à jouer le rôle qui est le sien depuis 1976, à savoir jouer un rôle central en ce qui concerne la sécurité alimentaire, la résilience en matière de sécurité alimentaire. Ça doit vraiment être le cœur de cible du club. Mais quand on parle sécurité alimentaire, se greffe autour de ce thème, toutes sortes d'autres thèmes complémentaires, ce qui fait que finalement, le club du Sahel est devenu un expert de beaucoup de questions relatives à l'Afrique de l'Ouest et au Sahel. Je pense par exemple à l'emploi des jeunes, je pense aux questions de genre, je pense aux questions d'urbanisation, de sécurité, des liens entre sécurité et sécurité alimentaire. Mais bien sûr, le cœur de cible du club, ça doit rester l'animation du réseau de prévention des crises alimentaires, c'est-à-dire l'animation de l'initiative Agir, c'est-à-dire l'initiative qui vise à renforcer la résilience des femmes et des enfants par rapport aux crises alimentaires et ainsi de suite. Selon les Nations Unies, d'ici 2030, il est prévu que le nombre de jeunes en Afrique aura augmenté de 42%, 60% de l'ensemble du continent à moins de 25 ans, ce qui en fait le continent le plus jeune du monde, et 10 à 12 millions de jeunes entre chaque année sur le marché du travail, offrant un grand potentiel de développement économique. Quels sont vos espoirs pour cette jeunesse ? Quels conseils auriez-vous pour les jeunes Africains et Ouest-Africains qui veulent participer au développement économique et social de leur pays ou qui veulent participer à l'éboration de politique ? Alors le défi clé pour l'Afrique de l'Ouest, c'est de créer suffisamment d'emplois pour les jeunes de façon à éviter que soit ils veuillent émigrer dans le reste de l'Afrique, en Europe, au Moyen-Orient ou dans le Maghreb, soit qu'ils s'engagent dans des bandes armées. L'engagement dans des bandes armées et l'émigration illégale est le fruit du chômage des jeunes. Donc c'est vraiment le problème crucial à résoudre. Il faut absolument que la croissance démographique soit compensée ou soit s'accompagne d'une création d'emplois suffisante. Et c'est un défi énorme parce que rien que pour maintenir le chômage au niveau actuel ou l'emploi au niveau actuel, il faut créer dans les années qui viennent 40 à 50 millions d'emplois. Et si on veut réduire le chômage des jeunes, c'est peut-être 70, 80, 100 millions d'emplois qu'il faudra créer. C'est un défi énorme et c'est la capacité des institutions africaines et de leurs partenaires à rencontrer ce défi qui déterminera si oui ou non l'Afrique de l'Ouest se développe, devient un facteur de développement pour l'Afrique et pour l'Europe ou si au contraire elle va sombrer dans la misère, dans le chaos et dans la violence. D'où est né votre intérêt pour cette région ? Mais dans les années 80, j'ai été ministre de la coopération et de développement en Belgique et j'ai donc eu l'occasion de beaucoup voyager en cette capacité en Afrique de l'Ouest, aussi en Afrique centrale puisque plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest étaient des pays de concentration de la coopération bilatérale officielle ou des ONG belges. Et donc j'ai eu l'occasion de connaître cette région à l'époque et donc quand on m'a proposé de devenir président du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest fin 2008 cela m'a intéressé parce que je connaissais déjà la région et que je pressentais l'importance stratégique de cette région non seulement pour l'Afrique mais aussi pour l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !